alors suite du programme voilà, alors l'anecdote l'anecdote de la semaine bon, alors en fait le truc c'est que j'ai toujours au moins un harmonica sur moi je ne sors pas sans mon harmonica certains ne sortent pas sans leur téléphone portable moi je ne peux pas sortir sans l'harmonica si jamais je sors sans l'harmonica, je rentre chez moi et je reprends mon harmonica, c'est impossible pour me séparer de mon instrument bon, en fait c'est, évidemment je peux très bien vivre je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que je peux vivre sans faire de musique mais bon, je plaisante mais le truc c'est que c'est toujours sympa de pouvoir sortir l'instrument, j'en parlais à l'instant de pouvoir sortir de la poche et de pouvoir jouer, je vous ai déjà raconté des anecdotes là-dessus et alors il m'était arrivé que samedi dernier j'avais Bastille, c'est-à-dire qu'en fait j'ai participé à la marche pour la 6ème République et pour me marrer comme ça comme bon, on est allé à plusieurs comme les défilés, les marques, les manifestations c'est toujours sympa quand on est plusieurs et comme ça pour déconner j'avais pris, j'avais imprimé la partition de l'international et en attendant le bus ou dans le train je me suis amusé à jouer l'international pour les amis c'est un morceau que je n'avais jamais joué mais je trouvais ça assez marrant à faire au lieu de travailler et le truc c'est que j'arrive sur la place de la Bastille et donc on commence avec les amis ah tiens, une tête qu'on connaît c'est bonjour et tout et il y a un gars qui vient me voir et dit ah mais c'est Bertrand et je me retourne et je dis mais qui c'est ce type là et en fait je ne l'avais pas reconnu parce que bon je ne suis pas très physiognomiste mais bon il faut dire que sur Facebook on ne voit pas forcément les gens et c'est un gars qui s'appelle Charles Sampierre ou Sampierré Charles en tout cas qui en fait m'avait reconnu puisqu'on avait communiqué il y a deux ans sur Facebook il m'a reconnu lui il est vraiment très physiognomiste et on avait pas mal communiqué ensemble parce que il y a des personnes des détracteurs qui m'ont attaqué publiquement sur Facebook pour casser tout ce que j'avais commencé déjà à mettre en place sur le site, les cours, etc. avec de la diffamation enfin voilà je dis le monde de la musique professionnelle c'est pas toujours très drôle et bon voir un nouveau prof qui arrive sur internet apparemment ils ont mis ça dans un très mauvais oeil ils ont commencé à raconter plein de crasses sur moi donc moi j'ai essayé de me justifier comme je pouvais et j'ai dit bon il faut que j'arrête parce que je ne veux pas passer mon temps à répondre à ces zigots je préfère vous consacrer à vous enfin vous n'étiez pas là à l'époque mais à mes élèves et lui a pris ma défense et du coup on a pas mal communiqué à cette époque-là et puis bon ben voilà on s'est un peu perdu de vue enfin on n'a pas plus communiqué que ça mais il m'a reconnu et du coup je me dis mais c'est génial ah oui effectivement Charles ah oui ça y est je me rappelle et je lui dis mais t'as tes harmonicas sur toi il me dit ben tu plaisantes comment je peux sortir sans avoir un harmonica sur moi ah bon ben j'écoute il faut absolument qu'on fasse un petit morceau ensemble et alors malgré la foule parce que bon il y avait déjà un monde fou on s'est dit allez tiens on va improviser un petit truc quoi qu'est-ce qu'on pourrait bien jouer et alors moi j'avais la partition de l'international dans la poche et lui m'a dit ben si on jouait l'international ah ben j'ai mal les grands espèces rencontres on a eu la même idée et du coup je vous passe ça ça dure à peu près une minute c'est très sympa c'est pour vous montrer que voilà à quel point c'est convivial de jouer l'harmonica c'est qu'on est deux alors évidemment on n'a pas répété ensemble donc on n'est pas toujours très ensemble mais j'avais ma bête de course en si bémol donc voilà et d'ailleurs il m'a fait remarquer très justement que quand on soutient Jean-Luc Mélenchon et qu'on se balade avec un harmonica amant ça ne le fait pas trop et donc bon c'est un monde en fait et donc voilà mais c'était assez marrant et on a fait ce petit duo ensemble donc je vous montre ça ça dure une minute mais c'est vraiment sympa donc attendez hop là voilà donc du coup j'ai mis ça sur la chaîne YouTube également et c'est dans une autre playlist décidément on aura fait pas mal de choses sur les playlists ça s'appelle tranche de vie tranche de vie en fait alors ça c'est c'est en fait tous les moments où j'ai enfin pas tous mais quelques moments où j'ai l'occasion de sortir à l'harmonica donc soit je prends des vidéos de choses sympas dans ma vie et je les armes enfin je mets de la musique à l'harmonica dessus et puis il y a aussi des rencontres que je fais où je sors à l'harmonica du coup du coup je n'hésite pas ou par exemple vous voyez vous avez un réveillon là un 31 décembre en 2015 j'ai sorti l'harmonica donc je joue dessus donc je montre en fait toutes les occasions qu'on peut avoir de sortir l'instrument et donc voilà la dernière c'est ici c'est marche pour la 16e république l'international donc voyez donc il y a la vidéo dure 5 minutes parce que je montre aussi il y a un groupe de musique vous pourrez voir ça si ça vous intéresse mais c'est vraiment très drôle un groupe de klaxons en fait donc c'est des gens qui ont inventé des instruments de musique avec des klaxons ils font de la vraie musique avec vous verrez c'est vraiment sympa et donc voici le petit duo improvisé sur l'international il y a un groupe Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok.